Grand Maître, et vous ? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et la famille ? La famille va bien, Dieu merci. Que Dieu maintienne sa grâce sur chacun de nous. Amen. Bonsoir donc à tous les élèves de la prestigieuse classe de l'éclaireur. Et bien sûr, dans le Temple du Savoir, et comme il aime lui-même le dire, le festin intellectuel, et comme nous l'enseignons, le guide spirituel, le père, son excellence, le président de la République, le docteur Alassane Draman Ouattara, le sage, l'est-ce en pays, le 7 fois éclairé, comme tu aimes à le dire, celui par qui, pour qui, nous, nous reconnaissons. Merci donc à vous. Merci à vous également. Merci donc, bonne fête du Ramadan à toute la communauté musulmane à travers le monde. et que ce mois de jeûne, soit un mois de purification, un mois vraiment d'enseignement, et que ce soit un mois qui nous fortifie, et qui ne soit pas un mois de, je veux dire seulement de ne pas manger, mais que ce soit un mois qui nous rapproche davantage aux valeurs sacrosaines qui fondent notre humanité, c'est-à-dire le vivre ensemble, le respect de certaines de nos valeurs très chères, sociétales, qui fondent notre humanité, et l'élévation de notre âme vers les cieux, au détriment de la chair qui est elle-même passagère. Donc, que Dieu exauce et agrée nos voeux, nos prières. Bonne fête, il s'en va, il s'en va comme on le dit chez nous. Alors, comme tu le disais, je pense que pour vraiment paraphraser ce que tu avais si bien dit, les religions doivent être des vecteurs de rassemblement, des vecteurs vraiment de solidarité et de vivre ensemble, et tel que nous l'avons vraiment vécu dans ces derniers mois, et ce mois qui a coïncidé avec le carême chrétien musulman où il y a de part et d'autre, vraiment, il y a eu cette solidarité et c'est ce que nous avons toujours connu. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays comme ça, tel que nous l'a enseigné notre père de la nation, Félix Oufouet-Poigné. C'est un pays de laïcité. Comme la Côte d'Ivoire est une colonie de peuplement, alors, donc, cette symbiose, ce brassage qui fait de nous une terre unique et qui, ma foi, doit nous permettre de transcender tous les clivages ethniques, religieux, politiques, de nous donner la main, malgré nos différends, et de souffrir dans la même trompette pour donner un son harmonieux. Et c'est ce que veut le père de la nation, Alassandra Manuattara, qui, hier, après la prière, a formulé encore les voeux du pays, les voeux de vivre ensemble, les voeux de solidarité, et que cela soit ancré dans nos esprits. Merci. Alors, donc, pour mettre le pied dans les plats, en fait, pas des propositions, c'est toujours chroniquer sur l'actualité. Malheureusement, l'actualité qui, aujourd'hui, domine et qui pilule les réseaux sociaux, c'est vraiment, c'est triste, il n'y a rien de nouveau sur ce ciel. Tout ce que nous vivons aujourd'hui comme abomination, comme sacrilège, a été déjà vécu depuis la nuit des temps, et peut-être que c'est avec la nouvelle technologie de l'information que les choses se propagent. Et comme le disait la vidéo, le frais que tu as passé dans la vidéo, il a parlé d'hypocrisie, en ce sens que, selon lui, ce sont des comportements déshonorants et vraiment déshumanisants qui désacralisent l'homme qui sont sûrs. Oui, c'est sûr d'une place, mais le commun du mortel, c'est-à-dire que la grande majorité comme moi, personnellement, nous y n'irions, nous ne savions pas vraiment ce qui cachait tout ce voyage de nos soi-disant influenceuses. On ne sait pas ce qu'elles sont en train d'influencer. Et c'est malheureux, c'est triste, mais comme la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Nous sommes en campagne. La campagne, c'est que le bon Dieu a lui aussi montré sa voix. Sa voix, c'est la voix de l'âme. Et le satan, lui sa voix, c'est la voix du corps, le matériel. Alors, ce qui donne la prédominance à la chair, ça donne à ce genre de comportement. Il préfère s'habiller avec de l'or, quelle que soit la façon dont on l'acquiert. Il préfère s'habiller avec du diamant, quelle que soit la manière dont on l'acquiert, au détriment de l'âme qui doit s'élever. Alors que chacun de nous aime l'argent, bien sûr, parce que nous vivons pour mener deux combats. Le premier des combats, c'est d'abord nous réaliser en tant qu'êtres humains, de travailler et pouvoir matérialiser nos rêves sur le plan physique et matériel. Ça, c'est d'une part. Et le combat, le fondement, la raison même de notre existence, c'est de pouvoir nous affranchir, que l'âme puisse sortir et atteindre le sommet de la perfection ou atteindre l'éternité dans son paradis. Alors, le Satan qui mène lui aussi sa campagne a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, l'argent est devenu le monde de l'humanité et que une partie de l'humanité ne se ne se prie pas les moyens de commettre toutes sortes d'actes contre nature, c'est chouquant, c'est malheureux. Et quand c'est nos femmes, nos sœurs qui vont jusqu'à aller se faire humilier de la sorte, comme tu le disais toi-même, c'est malheureux de savoir que dans nos sociétés, il n'y a pas de repères parce qu'on s'en fout de savoir comment cette personne a eu de l'argent, il suffit de voir quelqu'un dans une grosse voiture et dans le luxe, tout le monde l'envie. Tout le monde l'envie et tout le monde l'envie de devenir comme lui et on ne se demande pas comment il a obtenu cet argent. Et bien voilà, on l'envie. Donc, encore ce qui est vraiment il faut toucher du doigt, dans nos médias d'État, nos médias d'État donnent vraiment l'accès, la priorité font la publicité, la campagne de ces soi-disant influenceuses et c'est les deux genres parce qu'il y a comme tu le disais tantôt, il y a nos hommes aussi qui se s'adonnent à des genres de pratiques. Quand on assiste à ces genres qu'ils font passer de travaillement, tu penses que quelqu'un qui acquiert de l'argent honnêtement peut se permettre de distribuer des millions de millions comme ça sur des scènes. Alors, c'est malheureux, l'argent est fait pour travailler, l'argent est fait pour réaliser, mais l'argent n'est pas fait pour le matuvu. Mais en Afrique, c'est ce qu'on voit. Et c'est pourquoi de l'autre côté, tu vois, l'Occident qui est lui-même maître de toutes ces créations a quand même des règles, des règles sur lesquelles la société est basée. Ils ont moralisé la société. Il y a des règles qu'on ne se permet pas de n'importe comment. Et c'est pourquoi tu vois, les banquiers, on trouve que les banquiers, ils sont peigres. Non, les banquiers ne sont pas peigres parce qu'ils savent que l'argent, c'est le pouvoir d'achat et l'argent est fait pour le mieux vivre et non pour le matuvu et du gaspillage. je ne sais pas s'il y a une possibilité de rattraper tout cela encore pour que notre société retrouve les bonheurs selon les valeurs sacrosées, les valeurs sociétales d'attente. Sinon, ça fait pitié. on espère que cela va décourager plusieurs de nos sœurs qui avaient tendance à vouloir faire comme ces influencieuses et prendre la route du Dubaï. On pensait qu'à Dubaï, elles allaient faire des affaires, on pensait que c'était pour autre chose, mais alors si beaucoup d'entre elles vont à Dubaï pour ça, c'est malheureux. Alors, on va fermer. Je voudrais aussi saluer notre maman qui a fait un bon texte que tu as lu au début, Mme Kouloubali. C'est une véritable, vraiment prise de conscience c'était un appel interpellatif. Alors, nous allons descendre maintenant dans l'arène politique pour vraiment saluer le courage d'Afinguissa, le président du FPI qui était selon Babo une enveloppe vide, mais on voit que l'enveloppe est en train de se remplir. Alors, il a rappelé à Babo que son temps était fini. Il faut que Babo sache que la retraite, il y a la retraite politique. Mais ce qui est triste, c'est de savoir que si les autres font de la politique, je ne sais pas, comme une activité peut-être secondaire, complémentaire, lui, il en a fait une profession, il en a fait un métier. C'est ce qui est malheureux parce que sans la politique, il n'a autre chose à faire. il a fait très mal, il a fait très mal parce que sa politique, c'est une politique destructive à 100%. C'est une politique destructive à 100% et pour lui et pour les autres. Alors, donc, il est temps qu'il vraiment s'agisse parce que on pensait que de son retour de la CPI, il viendrait un homme sage. mais non, mais non, il s'est empiré, ça s'est empiré, mais il s'est rendu compte, comme tu le disais, que toutes ces tentatives sont vouées à l'échec parce que le temps où on l'applaudissait, le temps où il haranguait le peuple, mais ce temps est révolu avec l'avènement du docteur Alatan Ouattara, il a changé les mentalités. C'est une autre vision. Ce n'est qu'une minorité, je dis bien une minorité des hommes qui sont encore nostalgiques de son temps, qui profitaient de son temps et des finéants qui sont encore agrippés à sa politique et que cette politique n'est pas productive. Alors, tant que c'est malheureux, regarde un peu, quand on regarde, il n'est pas sage parce que pour quelqu'un qui pense vouloir venir un jour obtenir le suffrage, quand on vient, on est phagocyté, qui n'est pas son parti et son électorat aujourd'hui est fragmenté, est phagocyté. Une partie pour affinger ça, une partie pour Simone Bago, une partie pour Blé Goudet. Allons-y comprendre quelque chose. Et quand il regarde sur la toile, aujourd'hui, les enfants qui lui-même il a formaté avec la bêtise humaine, les injures, et aujourd'hui ils sont en train de le déshabiller, de le déshabiller sur la toile. Ils se sont rendu compte que non, c'était peine perdue. Ce n'était pas l'être assuré. Et quand on voit des gens comme Yves Aipo, un jeune qui s'est dit cyberactiviste, bon, je sais son nom parce qu'il faut citer son nom, qui est aujourd'hui un des responsables à la communication, qui se permet l'une des sorties récentes, à dire que oui, tous les autres partis étaient contre Bago, et encore, il avait sa petite femme, il fait l'amour, même quand il fait l'amour. Imaginez, imaginez qu'est-ce qu'on enseigne à la nouvelle génération avec une classe politique comme ça. Alors donc, c'est pour dire que c'est fini pour Bago et qu'il aille vraiment sincèrement à mon nom aller cultiver le manioc. Alors, je voudrais terminer pour vraiment dire félicitations au public sportif et surtout écartons vers au président de l'équipe LIS-Satandra FC qui, par son vraiment, son soutien est voilé à notre Dédé national, le 11 Dédé de l'Europe lors des élections, a pu se faire une grande popularité et on a vu ça lors du match à Sec-Africa. Le stade était plein à craquer. Donc, c'est-à-dire que l'image du Drogba peut faire vraiment donner de l'engouement au football ivoirien qu'on ait un championnat et un très bon championnat. Le capot rouge, c'est que les supporters à la fin, ceux qui n'ont rien compris se sont attaqués à l'équipe adverse de la SEC ont eu des propos injurieux contre son président. Tout ça, c'est ce qu'il ne fallait pas. C'est un bon match. Je pense que aussi, c'est le lieu d'appeler à Dédé Drogba de faire des sorties, de faire une grande sortie pour appeler maintenant l'opinion nationale l'élection est derrière nous et que tous les propos et toutes considérations mettons derrière, donnons-nous la main pour aller de l'avant. Sur ce, je voudrais vraiment sincèrement m'arrêter là pour dire merci à l'éclaireur, merci à tous les élèves et bonne fête. Merci beaucoup Adofis pour ce brillant récapitulatif de plusieurs sujets que vous avez su très bien résumer et ma foi, il n'y a pas grand chose à ajouter sauf que de revenir sur le dernier point que vous avez dit ce sont les idiots qui attendent qu'on leur donne de l'argent et ce sont les idiots qui distribuent de l'argent. L'argent n'aime pas le bruit et tout ce qui est acquis dans la difficulté c'est comment s'utiliser et donc si toi tu attends l'argent facile c'est que tu as un problème avec toi-même et si toi tu as eu de l'argent que tu dilapides c'est que tu as un problème avec toi-même dans la vie cette vie est une lutte de combat et on ne peut pas faire de raccourcis dans la vie ça il faut expliquer cela à tout le monde cela étant compris je reviens à monsieur Laurent Babo et vous l'avez tellement bien décrit qu'il est dit que les imbéciles se reconnaissent par deux signes fondamentaux premier signe de l'imbécile c'est qu'il ne sait pas se donner lui-même des limites il pense que tout lui est permis et le deuxième signe de l'imbécile il parle trop avec pour objectif de faire croire aux gens que lui serait un savant et malheureusement dans le cas de Laurent Babo les deux symboles de l'imbécilité absolue s'appliquent comme parfaitement voyez-vous la vie elle-même à un certain moment doit servir d'expérience après tout le mal que ce monsieur ce quidame ce porte-malheur aurait fait vivre à la Côte d'Ivoire et s'il vous plaît a même fait vivre à la Côte d'Ivoire parce que c'est du concret aujourd'hui l'expérience aurait voulu qu'il s'asseye et qu'il se dise que ce qu'on reproche à moi Laurent Babo que ce soit vrai ou faux il est temps que je prenne du recul pour laisser l'histoire décider de la réalité mais non l'imbécile n'a jamais eu de limite il va repenser que tout le monde l'aime alors que tout le monde est déçu de lui il est devenu puant et dégoûtant c'est ça cette vérité là qu'il faut dire mais le plus lamentable c'est que ça parle ça se dit historien dans ses rares moments de lucidité ça se dit quelqu'un qui influence par la parole mais en réalité ça ne fait que sortir le langage le vénin de la division de la haine contre les autres populations de la Côte d'Ivoire et c'est ce que nous n'allons pas tolérer en l'homme et c'est pourquoi je le dis et je l'ai toujours dit et je persisterai et je signerai et je revendiquerai partout où besoin il sera Laurent Gbabo est un vulgaire violent criminel non repenti qu'il faut combattre de la manière la plus radicale possible parce qu'il ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire parce qu'il n'a jamais pu rien apporter à la Côte d'Ivoire mais sa volonté aujourd'hui en 2022 ayant été incapable de faire comme Alassane Ouattra cette jalousie maladive va perdre l'individu qui dans ses propos laisse transparaître le désespoir d'un homme qui aurait perdu totalement le sens de la raison tu dis tu n'aimes pas le développement il faut quitter Abidjan tu n'aimes pas le développement va dans la jungle des mamas sinon si tu es Abidjan c'est pas raisonnable tu dis tu n'aimes pas le développement pourquoi tu dis à Alassane Ouattra de donner tes rangs du âgé ce que tu ne mérites pas d'ailleurs un véritable homme sauvage faut aller te nourrir de quaiettes tu dis que tu n'aimes pas les routes mais quand Alassane Ouattra les fait tu les utilises avec outrance et tu n'as même pas honte en réalité ce que l'homme dit n'a rien à voir avec la réalité c'est un affabilateur de la pire espèce qui a honte de sa propre personne et qui fait dans le déni de la réalité pour qu'on se dise qu'il a quelque chose à dire mais ce quelque chose qu'il a dit Adophis tout ce qu'on entend c'est quand Babo parle tout ce qu'on entend c'est c'est le vrai vanité et donc c'est fini pour l'homme et c'est le propos d'un individu fou furieux qui n'intéresse personne et c'est ce qu'il faut expliquer aux générations à venir les politiciens et les hommes d'état capables comme Alassane Ouattra n'ont pas le temps pour parler mais ont le temps d'imposer ce qu'ils savent faire à travers leur expertise c'est ce qu'il faut expliquer aux générations et c'est ce genre de personnes comme Alassane Ouattra c'est en ces gens cela qu'il faut donner notre destin et c'est ces gens cela qu'il faut supporter dans nos pays africains pour arriver à du concret le panafricanisme n'est qu'une vue d'esprit un flactus vocis qui n'a rien un mot jeté en l'air qui ne veut absolument rien dire on est panafricaniste que quand on aime l'Afrique on est panafricaniste que chaque jour on apporte même ne serait-ce qu'à travers les idées des idées positives pour rendre l'homme africain meilleur c'est de cela qu'il est question quand on peut apporter un plus à son progrès socio-économique comme le fait le président Alassane Ouattra et quand on peut apporter un plus à son progrès intérieur comme nous le faisons sur cette plateforme c'est cela qu'on appelle le panafricanisme et je dirais même l'humanisme dans son sens le plus global merci beaucoup Adofis merci à vous et je vous souhaite une excellente soirée comme l'élève ne note pas son professeur si on veut j'allais te donner 19,5 sur 20 c'est une note qui est largement acceptée et vous aussi vous n'avez pas de mérité moi je vous ai redonné 21 sur 20 là je vous ai bien là je vous ai bien il n'y a pas de problème vous passez une excellente soirée merci beaucoup merci beaucoup merci 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 C'est parti.